bonjour je vais vous présenter une séance d'abdou fessiers donc il vous faudrait un tapis de sol donc on va lasser votre tapis de sol sur votre tapis vous placez les bras le long du corps on va décoller les pieds du sol on croise donc les jambes au niveau des chevilles et vous ramener les genoux vers vous on va essayer de bien ramener vos genoux c'est les abdominaux qui travaillent pensez bien à souffler à chaque fois on contrôle bien on souffle bien c'est de bien ramener vos genoux pensez à bien souffler alors si c'est trop dur vous avez la solution de reposer les pieds au sol à chaque fois on reprend le mouvement mais si vous pouvez essayer de garder toujours les pieds décollés du sol allez on ne compte pas les mouvements souffler bien à chaque fois n'hésitez pas à creuser au niveau des abdominaux au moment vous soufflez allez bien les bras le long du corps soufflez bien contrôler bien et attention on tient la position allez on tente on essaye de tenir regardez bien donc les genoux vers vous toujours les bras sur le sol pensez à souffler allez pour terminer on essaie d'accélérer à les petits mouvements si bien que c'est l'est pensé bien souffler contrôler bien souffler bien allez encore un petit peu on n'hésite pas à en faire un maximum et attention 3 2 1 et on peut voir donc quand vous relâchez un cas c'est bien votre dos sur le tapis n'hésitez pas à prendre les genoux dans vos bras les genoux dans les bras on essaie de bien relâcher son dos n'hésitez pas et dans toutes les directions penser à bien souffler vous pouvez aussi vous grandir garder les pieds au sol on essaie de bien se grandir à chaque fois alors les bras loin derrière n'hésitez pas à le faire plusieurs fois même les ballons à derrière ça étire les bras les épaules le dos c'est bien se grandir et après on replace bien son dos donc sur le tapis on va petit peu niveau des abdominaux on décolle les pieds du sol on croise donc les jambes et là donc sans avoir les chevilles donc croisé vous allez pouvoir en même temps on ramène les genoux et on va tendre les jambes en direction du plafond donc on ramène les genoux et on tend les jambes en direction du plafond allez c'est bien mais donc les jambes vers le haut pensez à bien souffler allez contrôler bien souffler bien allez allez bien vers le haut souffler bien à chaque fois c'est vraiment c'est trop dur comme tout à l'heure on garde les genoux pliés simplement garder les genoux pliés de temps en temps vous pouvez essayer de tendre les jambes vers le haut allez on continue essayer de bien monter pensez à bien souffler et attention si on peut on garde les jambes tendues allez on reste jambes tendues on reste jambes tendues si on peut penser à bien souffler regardez bien les jambes vers vous allez attention on essaie d'accélérer allez c'est parti allez pour terminer on essaie d'accélérer on essaie d'aller un petit peu plus vite allez souffler bien contrôler bien allez encore un petit peu on va bien vers le haut à l'attention 3 2 1 et on peut relâcher allez souffler on va lâcher bien votre dos donc soit on reste allongé on peut rester allongé c'est simplement à vous détendre autrement comme tout à l'heure on se grandit on va chercher loin derrière on n'hésite pas à faire des pauses n'hésitez pas aussi à recommencer allez on va chercher loin derrière soufflez bien relâchez bien votre dos pensez à souffler alors l'exercice suivant va placer donc les pieds sur le sol les jambes pliées les bras le long du corps on garde les pieds au sol ça va travailler derrière les jambes les pieds si le dos bien là on monte le bassin vers le haut allez on monte et on descend et entre chaque mouvement vous pouvez reposer votre bassin au sol allez on monte on descend contrôler bien allez on inspire quand on monte on souffre quand on descend et c'est surtout du muscle derrière les jambes qui travaillent n'hésitez pas à monter le plus haut possible on va vers le haut allez on monte on monte on descend entre chaque mouvement n'essaie de pas poser de bassin sur le sol contrôler bien souffler bien allez on va vers le haut on pense donc à bien souffler et attention on reste en haut si on peut aller si on peut on tient en haut les genoux le bassin les épaules sont alignés allez on tient comme si on faisait du gainage ça travaille derrière les jambes les fessiers le dos allez on doit tenir on pense à bien souffler et attention on on repart sur les mouvements maintenant sans reposer le bassin au sol le bassin n'a plus le droit de toucher le sol et on monte et on descend allez on monte et on descend pas aller trop vite hein allez on essaie de bien être donc toujours avoir le même mouvement inspirez quand vous montez soufflez quand vous descendez utilisez bien les muscles derrière les jambes allez on monte et on descend allez encore un peu et attention on reste en haut allez comme tout à l'heure on reste en haut on doit sentir le travail au niveau du dos les fessiers derrière les cuillères et attention maintenant regardez la même chose mais on décolle à chaque fois un pied du sol quand on va vers le haut quand on redescend on repose le pied au sol et à chaque fois on change de jambes allez à chaque fois on change à chaque fois on change mais c'est de pas reposer donc le bassin au sol allez on monte et on descend contrôler bien souffler bien allez allez bien vers le haut travail surtout derrière les jambes et de bien pousser dans la jambe qui est au sol et attention on reste en haut si on peut aller on tient en haut ça travaille surtout derrière si vraiment c'est trop dur on n'hésite pas à faire une pause on n'hésite pas à se reposer un petit peu sinon on reste en haut et là le dernier si on peut à chaque fois on tend la jambe vers le haut allez à chaque fois on change de jambes et on tend la jambe vers le haut allez à chaque fois on change de jambes et on tend la jambe vers le haut allez on va bien vers le haut allez soufflez bien allez contrôlez bien allez pour terminer si on peut on accélère allez si on peut on accélère va bien vers le haut allez encore un petit peu et attention 3 2 1 et on peut relâcher allez on replace bien son dos sur le tapis on pense à bien se relâcher le dos les jambes n'hésite pas à prendre par exemple les genoux dans les bras soufflez bien pensez à vous décontractez pensez à souffler on va dans toutes les idées